Frères et sœurs humains, salutations fraternelles. Nous sommes le 11 avril 2022, l'endemain du jour d'élection du premier tour. Pour la première fois de ma vie, j'étais assesseur titulaire à Kyoto pour la France insoumise. En face de nous, si on veut, on avait deux messieurs qui représentaient Reconquête, le polémiste, avec qui on a pu échanger, les deuxquels, si ça se dit, j'ai pu échanger. Et sur les réseaux sociaux, je discute avec tout le monde, moi je suis ouvert, être de gauche pour moi c'est être ouvert à la discussion, même au débat polémique s'il faut. Et donc sur les réseaux sociaux, je discute avec tout le monde, et notamment des soutiens du polémiste. Et vraiment, le fait d'être derrière un ordinateur avec un pseudonyme, sans images, etc., et le fait d'être deux personnes face à face, change considérablement la qualité de l'échange. Et autant sur les réseaux sociaux, ça peut être tendu, pas forcément de mon côté, je réponds aux arguments, mais sans m'énerver, sans invectives, etc. Et j'invite en général les gens à débattre verbalement. Et c'est d'ailleurs une façon de couper court au débat, parce que là il n'y a plus de réponse, alors que soi-disant ce sont des débatteurs. Mais en tout cas, physiquement, j'ai pu discuter avec deux messieurs qui partagent les idées du polémiste. Et c'était de bien meilleure qualité, évidemment, on n'est pas d'accord sur tous les sujets, mais il y a quand même moyen de discuter malgré tout. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose à dire au lendemain d'une élection, etc., mais voilà pour ce ressenti-là. Bref, il y a tellement de choses à dire, de mon point de vue, suite aux résultats de ce premier tour. Évidemment, on peut dire une déception, mais peut-être qu'à gauche, comme elle le disait Alonzo. Moi, je veux bien, je voulais dire qu'avant de déterminer ce qu'on va faire au second tour, je voulais dire que moi, en tant que femme de gauche, venant d'une famille de gauche, je veux dire, perdre le soir des élections, c'est un peu une seconde nature. Je ne me souviens pas, dans l'histoire de ma vie et de ma famille, d'avoir eu une de ces soirées électorales triomphantes, peut-être quand Mitterrand était élue, mais alors depuis, on ne peut pas dire qu'on était au nirvana. Et donc, c'est un peu une habitude. Encore une fois, ça n'a pas marché. Et donc, on est un petit peu aguerri. Et ça ne nous fait pas perdre une once de motivation et on y retourne. Sur un plateau, on est tellement habitué à perdre que c'est juste une autre défaite et ça ne doit pas nous affecter plus que ça. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir, pour la force de gauche véritable qui m'intéresse, en l'occurrence la France Insoumise ou l'Union Populaire ou le Front de Gauche, c'est que depuis 2012, première candidature de Jean-Luc Mélenchon, puis 2017, puis 2022, il y a progression comme ceci. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour passer le second tour et encore plus pour arriver au pouvoir. Tout de même, il y a progression. Donc, c'est frustrant, c'est décevant, etc. pour un certain nombre de personnes, je comprends, et en particulier peut-être chez les plus jeunes, puisque les plus vieux, on a un peu l'habitude. Mais ce qu'il faut bien comprendre, me semble-t-il, c'est qu'il y a une grande adversité. L'obstacle est vraiment immense. Donc, on avance pas à pas, alors que nous, on voudrait faire un bond gigantesque de l'autre côté, aux manettes du pouvoir, quoi. Mais l'adversité est telle en réalité que, ben, voilà, quoi, ça progresse difficilement. Mais ça progresse quand même. C'est ça qui est intéressant et qui est encourageant de mon point de vue. Une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'à gauche, au sens habituellement utilisé du terme, il y a un problème, et j'espère, mais j'en doute encore, malheureusement, assez fortement, c'est qu'il y a des gens qui se prétendent ou qui se croient peut-être même sincèrement de gauche et qui ne le sont pas. Et là, je fais directement référence au Parti Socialiste, et aussi, malheureusement, Europe Écologie-Les Verts, parce que quand on est de gauche, on ne peut pas, à la suite d'une défaite cinglante en ce qui les concerne, tout de suite appeler Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de droite, d'accord, véritable, décomplexé, etc. C'est un sarkoziste, même en pire, quoi, Emmanuel Macron. Il a éborgné des gens, il a été condamné, enfin, il, son gouvernement, son pouvoir, deux fois contre inaction, pour inaction climatique. C'est la loi séparatisme, c'est dire à Le Pen qu'elle est molle. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines, vous n'êtes pas assez durs. Etc, etc. Enfin, je veux dire, c'est le pire président de la Vème République, OK ? Et puis, c'est le représentant du capitalisme, véritablement, d'accord, de ce qu'on appelle à tort le néolibéralisme. Pour moi, ce terme ne veut rien dire, c'est ni néo, c'est pas nouveau et c'est ni libéral, ça n'a rien à voir avec la liberté, c'est de l'égoïsme, OK ? Mais on ne peut pas appeler aussi facilement, enfin, facilement, je mets des guillemets, mais aussi directement, etc., à voter pour le capitalisme, capitaliste, capitalisme, qui instrumentalise volontairement les idées et les candidatures d'extrême droite, nationalistes, voire racistes et xénophobes, etc., en tout cas nationalistes, qui les instrumentalisent, d'une part, parce qu'ils veulent en faire leur adversaire de confort pour appeler au barrage, blablabla, etc., républicain, qui n'a jamais marché pour moi, dès Chirac face à Le Pen père. Ma mère a voté pour moi par procuration, bon, elle n'a pas respecté mon vote, mais je considère que je lui avais dit de voter blanc, malheureusement elle a voté Chirac, mais bon, pour moi, en tout cas, j'ai voté blanc, donc pour moi, cette histoire de barrage pseudo-républicain, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais, je ne vote que par conviction. Raison pour laquelle je vais mettre au second tour un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'enveloppe, qui se racontait comme nul, mais comme j'avais fait aux deux précédentes élections, 2017-2012, au deuxième tour, j'ai remis un bulletin Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la personne, même si je lui trouve évidemment des qualités et des défauts, et c'est public, je le dis dans mes vidéos, mais c'est évidemment le programme, les idées, la vision d'organisation de la société qu'il porte. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, ce capitalisme qui instrumentalise les idées nationalistes, les candidatures nationalistes, pour en faire un adversaire de confort, et pour pouvoir appeler à la stratégie barrage républicain, blablabla, c'est ceci, mais c'est aussi une conséquence à la réalité de leur politique économique, qui crée du désarroi, qui crée de l'inégalité grandissante, qui crée de la fermeture de services publics, etc., et donc de la précarisation, etc., etc., et qui donc va pousser malheureusement des gens pas suffisamment politisés, ce n'est pas une critique que je leur fais, c'est parce que matériellement, eh bien, ils doivent survivre, donc ils ont autre chose à faire que de s'intéresser, malheureusement, dans le fond, aux débats politiques et aux idées véritablement portées, d'accord ? Donc, ils sont doublement responsables du capitalisme que représente véritablement Emmanuel Macron, de façon complètement décomplexée, etc., instrumentalisent le Rassemblement national, ça veut dire, artificiellement, on le fait monter, en le déployant le tapis rouge dans les médias et en le faisant rentrer dans les foyers et dans les mentalités, premièrement, mais deuxièmement aussi, c'est une conséquence de leur politique sociale, économique, etc., qui crée le désarroi et qui donc pousse les gens vers des discours simplistes et réactionnaires, etc., d'accord ? Donc, ceci compris, on ne peut pas par la suite, ensuite, pardon, excusez-moi, on ne peut pas ensuite demander de voter pour ces gens-là puisque de toute façon, in fine, tôt ou tard, ils vont, ils jouent avec le feu et ils vont finir par faire excéder au pouvoir les nationalistes. Et donc, évidemment, je suis véritablement de gauche et donc, la gauche, historiquement, dans l'histoire, dans les conflits, etc., passés, c'est la force politique antagoniste au fascisme, d'accord ? à l'extrême droite, etc. Alors que, justement, le capitalisme est plutôt entre les deux, au mieux entre les deux, et plutôt du côté du fascisme quand il s'agit de ses intérêts, etc., et de les faire survivre malgré la situation, voilà, sous les nazis, etc. et on sait très bien qu'il y avait des collusions avec le grand capital, les grandes entreprises, etc., ok ? C'est pour ça qu'on parle de droite et d'extrême droite. Il y a une proximité entre les deux, je traverse au rouge, c'est pas bien. Donc, moi, c'est sans ambiguïté, évidemment, que le nationalisme, plus que les nationalistes, parce qu'on n'est pas nationaliste, on le devient pour X raisons, etc., mais le nationalisme, le racisme en tant que tel, et pas les racistes, je fais une différence, ce sont des choses que je combats, ok ? Mais, malheureusement, et comme je l'ai dit, moi, je vais au deuxième tour, ce sera un vote nul, puisque ce sera un bulletin Jean-Luc Mélenchon, mais malheureusement, si Marine Le Pen devait passer, parce que, grosse abstention, les gens ne se résoutent pas à ce soi-disant barrage contre l'extrême droite et ne se résout pas à voter pour l'éborgneur Macron, eh bien, ce sera le résultat de leur politique à Emmanuel Macron et aux capitalistes, etc., et ce sont, ce sera, eux, les seuls responsables de cet état de fait, si Marine Le Pen devait arriver au deuxième tour et devait être la prochaine présidente de la France. et je ne le souhaite pas, comme je l'ai dit et je le répète, mais, malheureusement, et comme je le disais à Bernard Friot, quand j'ai eu la chance de le rencontrer, je crois que c'était en 2019, malheureusement, si on doit en passer par là pour que les Français comprennent que on a essayé la droite, Sarkozy, etc., on a été déçus, on s'est rendu compte que ça ne servait pas nos intérêts, nous, le peuple, de façon générale, les travailleurs, mais même au-delà, la classe moyenne, etc. Puis, on a, soi-disant, essayé l'alternative, soi-disant gauche, c'est-à-dire Hollande, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la même chose, peu ou prou, au niveau des résultats finaux, de la vie de tous les jours des gens. Et puis, ensuite, on a cru au dégagisme et au nid droit de né gauche, soi-disant, parce qu'en réalité, il est de droite, de Macron. Donc, le peuple se cherche et il cherche à sortir de cette politique qui, malgré les élections, perdure. Et donc, si c'est Macron qui est réélu, le peuple doit savoir à quoi s'attendre et puissance, en fait, de façon décuplée, sur Macron, parce qu'on a déjà cinq ans de recul là-dessus. Mais si ça devait être Marine Le Pen qui est arrivée au pouvoir, eh bien voilà, c'est encore une fois le peuple qui cherche à sortir de cette même politique qui perdure et, malheureusement, il se rendra compte et peut-être que, malheureusement, il faut cette expérience, j'en sais rien du tout, je ne le souhaite pas, mais voilà quoi, pour se rendre compte que ça aussi, cette pseudo-alternative, cette pseudo-choix d'essayer de sortir, eh bien, ce n'est pas du tout le cas et ça ne fera que perdurer cette même politique, voire avec des relents nationalistes, etc. Et que, peut-être, après cette expérience-là, je ne sais pas dans quel état sera la France, encore plus atomisée, etc. Et ça aussi, c'est un point que je voulais développer, mais je suis déjà trop long dans cette vidéo. Atomisation qui est en fait la grande responsable de la situation et, enfin, c'est une conséquence du capitalisme et de ce qu'on appelle à tort le néolibéralisme, l'atomisation, mais c'est elle, en fait, c'est par ce prisme-là qu'on explique beaucoup de choses de la situation actuelle. Bref, mais voilà, s'il faut en passer par une Marine Le Pen, et ce n'est pas moi qui décide, ce sera des électeurs, pour se rendre compte que ça a aussi une voie de garage, j'espère qu'on aura appris que ça non plus n'est pas une option, que la droite n'est pas une option, que la fosse ni droite ni gauche n'est pas une option, que la fosse gauche n'est pas une option, que le nationalisme n'est pas une option et que donc peut-être il faudra à un moment donné essayer ce qu'on appelle à tort la gauche radicale et qui est en réalité la véritable gauche, puisqu'on aura essayé toutes les autres options. Après, on peut véritablement essayer la gauche radicale au sens véritable du terme, donc NPA, ce genre de choses, et j'ai l'impression qu'on essaye les options plus entre guillemets raisonnables avant d'en arriver à des extrêmes, enfin des extrêmes, c'est pas forcément les mêmes extrêmes, enfin évidemment pas les mêmes extrêmes, mais des radicalités en tout cas, un extrême de l'autre et une radicalité à gauche, même s'il y a quand même une certaine radicalité dans la véritable gauche que représentent Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire parce qu'il s'agit, et c'est ça qui fait la ligne de partage entre ce qui est véritablement de gauche et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire la lutte contre le capitalisme et la volonté, même si c'est par étapes, de sortir infédé du capitalisme. Voilà ce que je voulais dire, je crois, ça a été un peu confus, mais j'ai pas dormi de la nuit, je fais les 100 pas là dans le quartier parce que je passais nuit blanche à regarder un peu toutes les réactions à droite, à gauche, etc., et à réfléchir sur l'avenir possible de notre pays, et donc ce que je raconte est peut-être confus. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, exprimez-vous dans le respect, vous pouvez être en tout à fait en désaccord avec moi, évidemment, mais il faut s'exprimer dans le respect s'il vous plaît, sinon ça ne fait pas avancer vos idées. Et quoi qu'il en soit, je continue à aimer et à espérer pour mon pays, et donc, liberté, égalité, fraternité, vive la France !